Salut à toi et bienvenue sur ce 17e épisode du Recap Crypto où je te condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Une semaine qui d'ailleurs a été très chargée, avec entre autres Cardano qui accueille ses premiers projets, Crypto.com qui a subi un hack assez violent, la société Intel qui va annoncer ses propres mineurs, le bannissement du minage de Bitcoin en question au plus haut sommet de l'Union Européenne, Google, Meta, Twitter et Microsoft qui s'impliquent de plus en plus dans le secteur crypto et metaverse. Bref, je vais te résumer tout ça et le reste des actualités de cette semaine et comme d'habitude, quand tu auras fini la vidéo, n'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué cette semaine. Et bien sûr, si tu souhaites rester à jour sur l'information crypto et blockchain, pense à t'abonner pour voir mes vidéos dès leur sortie. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On débute les actualités du lundi avec Cardano, qui est très en forme malgré un BTC qui lui stagne juste au-dessus des 40 000 dollars. C'est-à-dire qu'en ce lundi, ADA a déjà atteint les plus 41% par rapport aux points bas de la semaine dernière. Et la raison de ce rebond est l'arrivée des premiers projets sur la blockchain après de nombreuses années de développement. Et dans ces projets, on a tout d'abord un exchange décentralisé qui s'appelle SundaySwap, qui sera en ligne ce jeudi. Et on a également l'annonce du premier projet de metaverse sur la blockchain Cardano, qui s'appellera Pavia, qui sera un metaverse où l'on pourra jouer, échanger des NFT ou encore acheter des terrains. Bref, un concurrent direct de Decentraland et de Sandbox. Bref, tu l'as compris, Cardano va finalement commencer à accueillir ses premiers projets sur sa blockchain. Et je vais suivre de très près l'évolution de leur écosystème sur le recaprypto. On raisonne les grosses actualités avec Walmart qui se prépare à entrer dans le secteur crypto. Je m'explique, le leader mondial de la grande distribution a déposé récemment cette nouvelle marque de produits numériques. Et pour le moment, la chaîne n'a fait aucune annonce, mais d'après les formulaires déposés, il semblerait clair que Walmart est en train de travailler sur sa propre crypto-monnaie, ainsi que son introduction dans le metaverse. Et du côté d'Israël, le gouvernement avance sur sa MNBC. Si tu te souviens bien, il y a 6 mois, on apprenait que le pays commençait à faire ses recherches en faisant des essais sur la blockchain d'Ethereum. Et il semblerait que cette phase d'exploration soit terminée et ils annoncent qu'ils vont augmenter les ressources humaines et monétaires pour déterminer quelle forme de MNBC sera la mieux adaptée à leur économie. Et en parlant de MNBC, on a aujourd'hui l'EY, un cabinet d'audit financier et de conseil qui est membre des Big Four, qui annonce dans un rapport que les banques commerciales devraient se préparer pour ce qui va arriver avec les monnaies numériques de banques centrales, et les stablecoins privées tels que l'USDC. En effet, dans ce rapport, ils préviennent que, je cite, si les clients peuvent conserver leur argent auprès d'une banque centrale, ils n'ont pas besoin d'une banque commerciale et les entreprises verront leur marge de taux d'intérêt se contracter précipitamment. En gros, pour faire très simple, le cabinet EY rapporte que si les banques commerciales ne s'adaptent pas, les MNBC et les stablecoins vont les rendre obsolètes. Et parlons maintenant d'un sujet un peu sensible dans le domaine public. On a vu la semaine dernière que la publicité de projets NFT et crypto était monnaie courante à Hong Kong, mais en revanche, en Angleterre, ils sont beaucoup moins chauds pour ce genre de pratiques. Et bien aujourd'hui, on a deux nouveaux pays qui prennent position sur cette question. Tout d'abord, on a Sagapour qui ne permettra plus aux projets crypto de faire de la pub en dehors de leurs applications ou sites internet. Et après, on a l'Espagne qui, elle, est un tout petit peu moins stricte. En effet, elle ne va rien interdire, mais par contre, toute entreprise ou influenceur faisant de la promotion d'un projet lié aux cryptos devra afficher un message d'avertissement sur les risques liés à l'investissement dans les cryptos. Et ils vont également contraindre les influenceurs de plus de 100 000 followers à soumettre leur poste promotionnel à la commission nationale de la bourse au moins 10 jours avant le poste. Bref, la régulation est en cours, même pour les pubs des cryptos. Et on finit les actualités du lundi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la marque Deluxe Fendi qui s'associe à Ledger pour sortir une collection d'accessoires Deluxe. Et pour les plus curieux d'entre vous, je vous affiche à l'écran ces accessoires qu'il faut avouer sont plutôt classe. En tout cas, c'est mon appréciation personnelle. Ensuite, on a Sega qui vient d'enregistrer la marque Sega NFT. Et pour le moment, les seules infos qu'on a sur le projet sont ce logo que je t'affiche à l'écran. Ensuite, on a un malaisien de 22 ans qui est devenu millionnaire en 5 jours en vendant des selfies de lui entre 2017 et 2021 au format NFT. Et finalement, on a l'ancien boxeur Matt Tyson qui annonce avoir fait un all-in sur Solana. On débute les actualités du mardi avec un gros coup de tonnerre pour Crypto.com. En effet, aujourd'hui, on a la 10e place d'échange crypto en termes de volume qui a fait face à une attaque qui leur aurait fait perdre 4600 ETH, soit environ 15 millions de dollars. En gros, ce qu'il s'est passé, c'est que dans la nuit du lundi au mardi, plusieurs utilisateurs ont reporté des activités inhabituelles sur leur compte et l'exchange a réagi en suspendant toutes les transactions sur la plateforme pendant 11 heures. Mais les hackers ont tout de même eu le temps de ramasser 4600 ETH et à en blanchir une partie via l'outil TornadoCash. Et suite à la tempête, le dirigeant a annoncé que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et qu'il y avait une enquête interne en cours. Et donc, on aura plus d'informations dans les prochains jours. A savoir que cet événement n'a pas entraîné une forte correction sur le prix du croc, ce qui est un signe de robustesse de l'entreprise. Respect et robustesse Caïus C+, alors les nouvelles sont bonnes ? Et on continue les actualités sur les gros projets crypto avec Polygon qui vient d'activer son EIP 1559. Pour rappel, cette mise à jour a déjà été effectuée sur Ethereum il y a quelques mois et elle permet de brûler automatiquement une partie des frais de transaction. Et l'intérêt de ce type de mécanisme est tout d'abord de rendre les frais de transaction plus prévisibles grâce à un mécanisme de frais de base. Et également sur le long terme, de rendre l'émission de tokens déflationnistes. Et en parlant de burn de tokens, on a aujourd'hui Binance qui vient de brûler 795 millions de dollars en BNB. A savoir que ce type d'opération est désormais la routine pour Binance qui a mis en place ce système de burn de leurs tokens tous les trimestres afin d'augmenter la rareté de leurs jetons et ainsi entraîner un mécanisme déflationniste. Et le but au final sera la destruction de 50% de leurs tokens. On continue les actualités des gros acteurs du marché avec Coinbase qui signe un partenariat avec Mastercard pour faciliter l'achat des NFT sur leur plateforme. En gros, Coinbase estime que l'achat de NFT reste une opération complexe pour les personnes entrant sur le marché. Et grâce à ce partenariat, elle ambitionne d'attirer une nouvelle clientèle qui n'aurait pas besoin de passer par tout un processus avant de faire leurs premiers achats. Bref, ils réduisent la fameuse barrière d'entrée que sont la compréhension de ce marché et de son fonctionnement. Parlons maintenant de l'évolution du minage avec Intel qui pourrait annoncer en février le lancement d'une puce spécialisée dans le minage de crypto-monnaies. En effet, le 23 février prochain, la société tiendra une conférence dont le titre annonce clairement la couleur car il y sera question d'un ASIC pour extraction de Bitcoin avec une faible demande en énergie. Et je te rappelle que la semaine dernière, on apprenait que Jack Dorsey et sa société Block allaient développer leurs propres mineurs. Il semblerait donc que la course à l'ASIC le plus efficient soit lancée et cette concurrence pourrait bien chambouler l'industrie du minage telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a le CEO de la branche crypto de JP Morgan qui annonce que Bitcoin est là pour durer et il précise que selon lui, le secteur crypto ressemble actuellement à Napster dans les années 90. Ensuite, on a le milliardaire Mark Cuban qui estime que les smart contracts ont le potentiel de changer le monde et il compare également le secteur crypto d'aujourd'hui au début d'internet. Ensuite, on a le secteur NFT en pleine explosion avec la plateforme OpenSea qui enregistre un volume record de 3,4 milliards de dollars depuis le début du mois. Alors que sur l'ensemble du mois de décembre, elle avait eu un volume de 3,2 milliards de dollars. Ensuite, on a Vitalik Buterin qui demande sur Twitter quelle serait la plateforme crypto qui s'imposera en 2035 en oubliant bien sûr Ethereum. Eh bien la communauté a répondu 38,4% pour BTC et 42% pour Cardano. Ensuite, on a Wikimedia qui gère entre autres Wikipédia qui pourrait bientôt refuser les dons aux crypto-monnaies à cause de l'aspect polluant des cryptos et en particulier le proof of work qui serait néfaste pour l'environnement. Ensuite, en Chine, d'après les autorités, il y aurait actuellement 20 millions de citoyens à avoir téléchargé l'application du yuan numérique. Et finalement, on a la société de vente aux enchères Southbuy qui a vendu ce diamant d'exception de 100 carats que je t'affiche à l'écran pour 12,3 millions de dollars. A savoir que le paiement était soit en BTC ou en ETH. Mais la société n'a pas dévoilé laquelle des deux cryptos a été utilisée pour la transaction. On débute les actualités du mercredi avec cette grosse news qui risque d'avoir des répercussions sur le metaverse. En effet, comme tu le sais probablement déjà, on a Microsoft qui se paye carrément Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Et pour rappel, Activision Blizzard est un éditeur de jeux vidéo qui possède entre autres Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush et bien d'autres tout aussi connus. Et pourquoi je vous parle de cette fusion historique qui a priori n'a rien à voir avec les cryptos ? Et bien tout simplement car le PDG a annoncé à propos de cette acquisition qu'elle permettra à leur société de se développer sur plusieurs supports de jeu, mais également de fournir les bases pour le metaverse. Ils ambitionnent donc très clairement d'être un acteur très actif dans la croissance des metaverses et bien sûr affaire à suivre dans les mois prochains. On continue de parler des grosses fusions avec aujourd'hui Bitmex qui va carrément se payer Wunderheit qui est une des banques allemandes les plus anciennes étant donné qu'elle fut créée en 1754. Mais pour le moment il ne s'agit que d'un accord et il faudra attendre l'accord des autorités fédérales pour que l'acquisition soit actée. Et je précise que le prix de la vente n'a pas été rendu public. Et je te rappelle que Bitmex est loin d'être la première plateforme à vouloir s'investir dans le secteur traditionnel. Et donc il semblerait que non seulement les banques veulent avoir leurs produits cryptos, mais on a également les acteurs cryptos qui souhaitent se diversifier en proposant des services financiers traditionnels. Sans transition, on a le navigateur Opera qui lance la version bêta de son crypto browser. En gros le navigateur va directement intégrer le portefeuille des utilisateurs, ce qui permettra de faciliter la navigation sur les applications décentralisées. A savoir que pour commencer il prendra en charge seulement la blockchain Ethereum, mais qu'au fur et à mesure des partenariats il y aura de plus en plus de blockchains supportés. Et pendant ce temps en Europe, on a le vice-président de l'autorité européenne des marchés financiers, qui pense carrément à un bannissement pur et simple du minage de crypto via le proof of work. L'argument avancé est que en Suède, son pays d'origine, le minage est devenu un problème à l'échelle nationale en consommant une partie de l'énergie renouvelable qui devrait plutôt être utilisé pour la transition écologique. Et il précise que le proof of work peut être banni étant donné que le proof of stake a un profil de consommation énergétique bien plus intéressant. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? Mais parlons maintenant des baleines crypto. On a aujourd'hui la troisième plus grosse baleine d'Ethereum nommée Lite qui vient de lâcher 128 millions de dollars sur 6 cryptos. Et ces 6 cryptos sont MANA, SAND, GALA, CQT, OMG et LINK. A savoir que cette somme ne représente pas grand chose pour cette baleine étant donné que le wallet pèse quand même 4,3 milliards de dollars qui sont répartis sur plusieurs cryptos. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord on a une startup nommée Milo qui va proposer le dépôt de crypto monnaies en collatéral afin de faire des emprunts pour l'achat d'immobilier aux USA. Ensuite petite mise à jour sur la situation à Singapour. Après la régulation des publicités crypto, la banque centrale de l'état-nation a fait fermer les distributeurs automatiques de crypto monnaies. Ensuite on a les cinémas AMC qui comme tu le sais sont reconnus comme étant extrêmement crypto friendly et ils sont tellement à fond qu'ils viennent d'offrir des NFT à leurs 580 000 actionnaires. Et finalement sur cette dernière année on a le nombre de jeux vidéo blockchain actifs qui a doublé pour atteindre les 400. Et la question est de savoir combien de jeux vidéo blockchain on aura en fin 2022. On débute les actualités du jeudi avec ni plus ni moins que Google qui commence enfin à pointer le bout de son nez sur le terrain crypto. Après des partenariats avec d'autres projets qui consistaient à intégrer leurs cartes, aujourd'hui ils semblent vouloir se jeter dans le grand bain. Bon en gros le géant a annoncé qu'ils allaient explorer des moyens de paiement novateurs et elle considère l'idée de proposer le stockage de crypto dans une carte digitale sur Google Pay. Pour te donner un peu de contexte, le président du commerce de Google a annoncé, je cite, « Les cryptos sont quelque chose que nous surveillons avec une grande attention. Alors que les demandes des utilisateurs et des marchands évoluent, nous évoluerons avec elles ». Bref, ils avoncent lentement mais sûrement. On continue les actualités avec les géants américains. On savait que Facebook et Instagram étaient en train de travailler à leur intégration des NFT et aujourd'hui on a plus de précisions avec un rapport qui nous dit qu'ils seraient en train de travailler à une solution qui permettrait non seulement de stocker mais également de créer et vendre des NFT. Donc ils seraient tout simplement en train de créer leur propre place de marché NFT. Et pendant que Facebook est au stade de construction, on a aujourd'hui Twitter qui lui est en phase de lancement. En effet, en novembre dernier, la société avait embauché une équipe qui était en charge du développement de la plateforme vers le web 3.0 et aujourd'hui ils annoncent le lancement de l'option qui permettra d'afficher un NFT en photo de profil via un wallet afin de prouver que l'on est bien le propriétaire du NFT. Bref, les temps changent. « La marche inexorable du PAN, l'adjudant, il faut vivre avec son siècle ! » Revenons maintenant parmi les acteurs crypto avec une petite mise à jour sur le hack de Crypto.com qui a eu lieu au début de la semaine. Ils annonçaient que le hack avait causé la perte de 15 millions de dollars. Et bah au final les chiffres exacts sont plutôt de 4836 ETH, 443 BTC et 66 000 dollars d'autres cryptos. Soit un total au cours actuel d'environ 34,7 millions de dollars. Mais la société se veut rassurante car elle annonce qu'un nouveau protocole de sécurité a été mis en place et que les victimes du hack seront remboursés jusqu'à 250 000 dollars. Et d'ailleurs ces nouvelles annonces ne semblent toujours pas décourager les investisseurs car le croc a même fait un joli pump de plus 11% aujourd'hui. Mais bon, il y a de fortes chances que ce pump provienne plutôt du BTC qui lui nous a fait un plus 4% aujourd'hui. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord on a la banque centrale de Russie qui suggère que le pays devrait bannir le trading, le minage et l'usage de crypto-monnaies avec comme argument la stabilité financière, le bien-être des citoyens et la souveraineté de sa politique monétaire. Ensuite aux USA on a Gary Gensler le président de la SEC qui annonce qu'en 2022 ils vont se concentrer sur la régulation des places d'échanges crypto afin de, je cite, protéger les citoyens d'éventuelles arnaques. Ensuite on a le Salvador qui serait actuellement en train d'explorer l'idée d'émettre des prêts à faible intérêt garantis par du Bitcoin pour les petites entreprises du pays. Et finalement on a la blockchain Elrond qui va accueillir son premier projet de jeu en play to earn. Le jeu se nommera Knights of Katana et il s'agira d'un jeu de stratégie au tour par tour où il faudra battre l'armée adverse. Et à chaque partie le joueur pourra collecter des récompenses et faire grandir sa collection de NFT. On débute les actualités du vendredi avec le maire de New York qui a confirmé que son salaire sera transféré en crypto ce vendredi. A la base il était uniquement question de Bitcoin mais finalement il va répartir son salaire sur Bitcoin et Ethereum. Bref Eric Adam persiste et signe dans son ambition de faire de la ville de New York une place centrale de l'écosystème crypto et autres innovations financières. Et on continue sur les déclarations des personnalités publiques. On a aujourd'hui le PDG de Charles Schwab, une énorme maison de courtage aux USA, qui affirme que les crypto-monnaies sont devenues difficiles à ignorer. C'est-à-dire que d'après lui les cryptos sont devenus des incontournables du système financier traditionnel même si pour le moment la demande des professionnels reste bridée à cause du manque de réglementation. Et maintenant petite mise à jour sur le lancement du texte Sunday Swap sur la blockchain de Cardano dont je te parlais en début de vidéo. Aujourd'hui l'exchange décentralisé s'est lancé et le nombre de transactions a tellement été important qu'elles ont causé une congestion du réseau. Ce qui a entraîné des échecs d'envoi et des temps de transaction beaucoup trop long. Et des utilisateurs ont reporté des échecs de transaction jusqu'à 4 heures après le lancement. A savoir que les développeurs ont annoncé qu'ils s'attendaient à avoir des difficultés au lancement mais qu'ils étaient confiants pour la suite des événements. Et pendant ce temps aux USA on a les législateurs de la chambre des représentants américains qui ont discuté de l'impact énergétique du minage de bitcoin. Et la question débattue était principalement est-ce que le proof of work pourrait être remplacé par le proof of stake ? Et également est-ce que le minage pouvait être considéré comme un gaspillage ? Le débat a été animé mais ce qu'il semble ressortir est que le proof of work et le proof of stake sont deux systèmes servant à des objectifs différents et que seul le proof of work est capable de fournir un réseau totalement décentralisé et donc sans aucun tiers de confiance. Et pour ce qui est du gaspillage, de nombreux intervenants ont mis en avant le fait que bitcoin est un actif pour lequel beaucoup de personnes sont prêts à payer et par conséquent il est utile d'utiliser de l'énergie pour sa production. Et à cela vient s'ajouter l'argument que les ASIC servantes au minage ne servent pas que aux cryptos. Et par conséquent l'incitation financière que donne le bitcoin à la recherche pour de nouveaux ASIC encore moins gourmands en énergie pourrait bien apporter des innovations à ce secteur qui finiront par profiter à d'autres secteurs économiques et également réduire l'énergie consommée par ces autres secteurs. Bref, le bitcoin pourrait bien contre toute attente être un moteur pour d'autres secteurs économiques et accélérer la transition écologique. On finit les actualités du vendredi avec le flash du jour. Tout d'abord on a Adidas et Prada qui s'associent afin d'élaborer un projet de NFT communautaire. En gros le projet est de sélectionner 300 NFT qui seront réunis dans un patchwork et vendus sur la plateforme super rare et les 3000 personnes sélectionnées auront une partie des bénéfices de la vente. Ensuite on a Elon Musk qui critique l'adoption des NFT pour les photos de profil de Twitter. En disant, je cite, « Alors que les cryptos escrocs organisent une bloc-partie de spambot sur chaque publication, Twitter dépense des ressources techniques pour ce non-sens ». Et finalement on a Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy qui annonce que sa société ne vendra jamais ses bitcoins. On débite les actualités du samedi avec, comme tu le sais déjà, le BTC qui continue de baisser avec un prix qui est passé de 43 500$ à 33 989$. Soit une baisse de presque 22% en seulement 48 heures. Et cette baisse s'expliquerait principalement par la baisse des marchés américains mais aussi le sentiment de marché qui est plutôt à la méfiance depuis quelques semaines. Et également l'excès de levier sur le marché crypto. Et finalement les réclamations de bannissement des cryptos par la banque centrale de Russie. Bref, j'imagine que tu as déjà entendu tout ça, donc passons aux actualités du jour. Et voici un peu d'opium durant cette baisse qui ne semble pas vouloir s'arrêter. Tout d'abord on a le RSI qui est à un niveau que l'on n'avait pas vu depuis le crash Covid de mars 2020. Et on a le hashrate du Bitcoin qui est en mode all-time high. Bref, que des indicateurs positifs pour le Bitcoin mais ça ne veut pas dire que le prix ne peut pas encore descendre plus bas. Et je te rappelle que je ne suis pas du tout un professionnel de la finance. Et pendant ce temps en Russie, il semblerait que les institutions du pays ne soient pas vraiment sur le même diapason pour ce qui est des cryptos. En effet, aujourd'hui on a un membre du Haut Parlement de Russie qui a suggéré que le pays pourrait interdire les cryptos, mais il pourrait aussi légaliser le minage sous le contrôle du gouvernement et les stablecoins adossés à l'or. Bref, la régulation en Russie en est à l'étape du débat, donc attendons de voir ce qu'ils annonceront dans quelques mois. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord on a Engrave, une société provisoire des wallets crypto, qui vient de lever 6 millions de dollars pour ses cold wallets. Ensuite on a Jeremy Grantam, un investisseur réputé qui est une expérience de 50 ans sur les marchés, qui annonce que les marchés américains sont prêts pour une chute incontrôlée. Et finalement on a Plan B, l'auteur du stock to flow ratio, qui annonce que la chute que l'on connaît actuellement n'empêchera pas le bitcoin d'aller au-delà des 100 000 dollars dans les deux prochaines années. Et on finit ce récap crypto avec un récap du marché de cette semaine. Bon, tout d'abord au niveau de la map crypto, comme tu peux le voir on est dans le rouge vif, avec un BTC à moins 18% et un ETH à moins 27%. Et du côté du crypto bubble, comme tu peux le voir, l'ensemble des projets sont dans le rouge, avec en moyenne une chute allant de moins 30% à moins 45%. Et du côté du Google Trend du terme crypto, on voit que les recherches sur ce terme sont à un niveau plutôt moyen. On voit donc que les particuliers continuent un petit peu de s'intéresser aux cryptos, mais on est loin de l'intérêt qu'il y avait il y a quelques mois. Et petit point sondage sur l'anglais communauté de ma chaîne, je vous ai posé la question si vous pensiez que le BTC allait continuer à baisser dans les semaines à venir, ou s'il allait remonter. Et bien la réponse est très claire. Vous êtes 71% à penser que le BTC va continuer à baisser dans les semaines à venir, et seulement 29% à penser que le BTC va remonter. Bref, j'imagine qu'on va simplement attendre les semaines prochaines pour avoir la réponse à cette question. Ainsi se termine le 17ème épisode du Recap Crypto. N'hésite pas à venir me dire en commentaire quelles actualités t'ont le plus marqué cette semaine, et comme d'habitude pense à défoncer le pouce bleu si tu apprécies le travail que je fournis chaque semaine dans ce format, et pense également à t'abonner pour voir toutes mes vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je te souhaite de passer une très bonne semaine avec, je l'espère, des bougies vertes, et je te dis à dimanche prochain pour un nouveau Recap Crypto ! Sous-titrage ST' 501